Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le retour des critiques d'épisodes. Je m'excuse encore d'avoir été presque un mois sans en avoir fait, mais j'étais pas mal occupé ces derniers temps. Et je dois dire qu'avec un épisode aussi bon, aussi jouissif que le 719, je ne pouvais pas faire autrement que de faire une vidéo rapidement. Alors, il faut dire aussi qu'on a eu quand même énormément peur avec cet épisode 719 qui était assez désastreux. Pareil, les deux épisodes qu'on avait eu sur Diamente, ils n'étaient pas terribles, mais là, franchement, ça redor le blason de la Toei. C'est un épisode entièrement dédié à Zoro. Zoro est tellement badass dans cet épisode que c'est un pur plaisir. En plus, quand on avait lu le scan, on s'était dit putain, 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 pourvu que la Toei ne se chie pas dessus. Et encore une fois, l'épisode 718 était tellement désastreux. On a vu quelques trucs au niveau du fin, au niveau du teaser, mais souvent, c'est ce qui arrive, c'est-à-dire qu'ils mettent des plus belles séquences dans le teaser et le reste de l'épisode était souvent désastreux. Et là, encore une fois, je me disais putain, putain, pourvu qu'il ne se chie pas dessus. Et non, en effet, là, on a un épisode carrément anthologique et c'est justement ce qu'on va voir dans la critique, analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 719. Alors, je vais parler dans cette vidéo de l'épisode 718 parce que je ne peux pas faire autrement et aussi de l'épisode 719 car ces deux épisodes forment un tout et ça correspond un petit peu à un chapitre, un chapitre et demi. En gros, c'est la fin du chapitre 777 et la totalité du chapitre 778. Ces deux épisodes, pour moi, sont vraiment très très bons et ils sont un véritable hommage par rapport à Zoro car j'ai remarqué une grosse évolution au niveau du personnage par rapport aux nouvelles ellipses depuis les deux ans. Avant Zoro, c'était quelqu'un qui était super badass, qui était surtout là pour rentrer dans le tas. Il s'occupait souvent du deuxième personnage le plus puissant alors que, bien sûr, Luffy, lui, s'occupait du boss et c'est comme ça qu'on le voyait même au niveau de l'équipage. À part Luffy, Zoro était vraiment au niveau puissance, au-dessus de tous les autres et même moi, le premier, j'adore Senji. Senji n'est pas quelqu'un qui est considéré comme super puissant. Peut-être qu'il va y avoir un level up qui va être fait beaucoup plus tard, on verra ça justement dans le nouvel arc mais personnellement, Zoro, c'était quelqu'un de super puissant. Et justement, pour moi, c'était quand même dommage de seulement réduire Zoro seulement qu'à cet archétype du mec super badass qui a deux, qui a trois katanas et qui s'amuse à tout couper avec. Et justement, avec Punk Hazard, il y a quelque chose qui m'avait fait super plaisir. C'est de voir qu'il prenait vraiment la conscience et qu'il prenait vraiment son rôle de bras droit du capitaine. Rappelez-vous sur Punk Hazard justement, à un moment, il dit à Luffy, Luffy, il faut vraiment que tu deviennes sérieux car maintenant, on est dans le nouveau monde et il ne s'agit plus de s'amuser. Et ça, pour moi, c'était vraiment très très bien car il est là justement pour remettre en place Luffy. Et ça, on l'a encore vu au niveau de l'épisode 718 quand justement, il l'analyse pour pouvoir attaquer Pika. Déjà, par rapport à Elisabello, Elisabello, il voulait foutre son King Punch pour aller détruire justement Pika. Et The Rule a dit non, c'est pas comme ça qu'on va niquer la gueule à Pika parce que si on le détruit, il va pouvoir se remettre autre part dans la pierre. Il va pouvoir revenir, donc ça va servir absolument à rien. Et là, on voit déjà qu'il a une vision du combat, qu'il a une vision de tout ce qui se passe autour qui est vraiment excellent. Et ça, ça va même se refaire, comment expliquer ? Ça va encore une fois être mis en place à la fin justement quand il coupe Zoro et qu'on a tous les gravats qui vont tomber. Et c'est à ce moment-là où il dit justement à Elisabello d'envoyer son King Punch pour pouvoir tout détruire. Et pour moi, c'était quelque chose qu'il avait mûrement réfléchi avant et il ne part plus dans le combat comme un mec complètement bourrin ou quoi que ce soit. Il a maintenant toute une stratégie au niveau du combat et je trouve ça vraiment excellent. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on a vu parfaitement dans l'épisode 718. C'était même le seul passage pour moi qui a été intéressant de cet épisode justement quand on le voit réfléchir par rapport aux différentes options qu'il avait pour pouvoir arrêter Pika avant qu'il arrive pour tuer le roi Riku. Alors premièrement, il avait pensé tout simplement à lancer une attaque et le couper en deux. Mais il a quand même compris que l'attaque était vraiment... Enfin, Pika était vraiment beaucoup trop long. Donc l'attaque n'aurait jamais eu l'impact nécessaire pour pouvoir le détruire. Après, il parlait tout simplement courir et sauter pour pouvoir atteindre Pika sur son dos et pouvoir le couper. Mais encore une fois, ça aurait été impossible. Après, bien sûr, il aurait pu hurler pour prévenir Usopp, mais il était trop loin. Le Denden, l'utilisation du Denden Mushi, mais comme la panne Denden Mushi, il ne pouvait pas le faire. Et à la fin, traverser les airs pour aller couper Pika. Ça, c'était vraiment l'idée qu'il a eue, la meilleure idée justement qu'il pouvait avoir. Et voir tout ce cheminement, toute cette pensée, et c'était très très bien mis en évidence, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Mais ça, bien sûr, c'est rien par rapport à cette putain d'attaque. On va déjà commencer par parler par la symbolique de l'attaque 2 euros. Il parle justement de 9 montagnes et des 8 mers. Alors il y en a beaucoup qui ont justement pensé que c'était peut-être par rapport à son entraînement qu'il avait eu avec Miyux où il a voyagé sur plusieurs îles ou quoi que ce soit. Et justement, ça serait par rapport à ça, les 9 montagnes et les 8 mers. Ça, c'est pas du tout le cas. Ça, ça vient vraiment de la religion bouddhiste. Et encore une fois, Ishiro Oda avait dit que si Zoro avait vécu dans le monde réel, il aurait été japonais. Et on sait qu'au Japon, la grosse religion qui est présente justement est le bouddhiste. Alors qu'est-ce que c'est que ces 9 montagnes et ces 8 mers ? Tout simplement, dans la religion bouddhiste, il y a plusieurs mondes et chaque monde a à peu près le même design. C'est-à-dire que ça fait comme une sorte de cible. C'est-à-dire qu'on a des chaînes de montagnes concentriques et justement, il y en a 9. Et entre chaque chaîne de montagnes, il y a des mers. D'où les 9 montagnes et les 8 mers. L'autre symbolique au niveau de son attaque, c'est bien sûr le terme de il n'y a rien que je ne puisse couper. Et ça, c'est quand même super important car c'est quelque chose qui est récurrent justement dans la mentalité de Zoro. Il avait déjà parlé de ça au niveau de Alabasta quand il avait combattu justement Mister One où il avait dit qu'il fallait justement qu'il le coupe. Et il va aller au fur et à mesure en se donnant toujours des buts, des choses vraiment indestructibles que lui justement, il va vouloir couper. Et ça, ça me fait amener justement que l'une des matières les plus dures c'est bien sûr le granit marin au niveau de One Piece. Mais dans le monde réel, l'un des matériaux les plus durs, c'est bien sûr le diamant. Et là, ça me fait complètement penser au personnel de Joss, l'un des membres de l'équipage, enfin ancien équipage de Barbe Blanche. Et enfin, on voit l'évolution du combat contre Pika où Zoro a parfaitement compris comment justement le pouvoir de Pika fonctionne. Et c'est pour ça justement qu'il décide de le couper en deux. En le coupant en deux, il réduit la taille de la pierre qui est quand même énorme. On voit quand même le colosse qui était Pika. Et en le coupant, il envoie vraiment Pika où il veut c'est-à-dire réduire les morceaux de plus en plus petits pour justement que Pika sorte. Et à ce moment-là, il pourra l'avoir. Et ça, j'ai trouvé ça super intelligent au niveau de Zoro. Ça fait super, super plaisir. Bien sûr, Pika est quelqu'un de super arrogant et il mise tout, bien sûr, sur son acquis. Et là, on revoit exactement quelque chose qui a été utilisé par la famille Doflamingo. C'était justement Vergo. Et Pika, tout comme Vergo, va sous-estimer son adversaire et va surtout se surestimer lui-même car il a l'impression qu'avec son full acquis, il est quelqu'un de super puissant. Et là, on va rebondir sur quelque chose pour moi qui est super important. Je pense que la famille Doflamingo est une personne qui se base beaucoup trop sur la puissance de Doflamingo. A cause de Doflamingo, ils n'ont pas réussi à trouver des ennemis qui étaient vraiment importants. Et donc, malgré qu'ils avaient quand même une certaine puissance, je ne vais pas dénigrer la puissance de Pika, il y a quand même quelque chose qui est hyper important. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu de gros ennemis qui ont permis au personnage d'évoluer. C'est exactement ce qui se passe avec l'équipage de Mugiwara. Et c'est normal parce que c'est dans la narration du shonen. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils vont avancer, ils vont rencontrer des ennemis de plus en plus puissants. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir tout simplement dépasser leurs limites. Et malheureusement, pour Pika, tout comme Vergo, ils avaient à certains niveaux où ils ne trouvaient pas d'ennemis plus forts qu'eux. Donc, ils ne pouvaient pas évoluer. Et ça, ça leur a donné une grosse conscience d'eux-mêmes, une surévaluation de leur puissance, de leur niveau. Et justement, en utilisant son full acquis, il était persuadé qu'il allait pouvoir briser les lames de Zoro et qu'il allait justement pouvoir avoir le dessus. Et ça, ce n'est pas du tout le cas. Car Zoro, tout en ayant une force monumentale, il a maintenant une très très grosse maîtrise du acquis. Et il a réussi. Et l'effet était absolument génial au niveau de l'animation. C'est-à-dire qu'il avait réussi à mettre du acquis sur ses armes. Je ne peux pas trop en parler ici car c'est quelque chose qui va nous être présenté justement en détail dans le prochain épisode. Mais encore une fois, on arrive sur une évolution totale de Zoro. Et Zoro, dans ce combat contre Pika, comme tous les restes de combat qu'on a pu voir pour l'instant au niveau de Dressrosa, il s'est totalement baladé. On voit à la fin, quand il s'accroche justement au reste de Pika, il doit avoir quoi ? Une seule goutte de soeur mais il n'a vraiment pas forci du tout. Et ça montre vraiment le niveau incroyable que Zoro est en train d'avoir. Bon, maintenant, on va plus parler justement de l'animation et de l'art qui était présent au niveau de cet épisode 719 qui est en totale opposition par rapport à l'épisode 717. Tous les personnages sont bien dessinés, que ce soit Zoro, Kenjuro, Kinemon, Riku, Violette, comment il s'appelle, Orlombus, ou tout le monde. Ils étaient vraiment, vraiment excellents. et même, il y avait, je ne sais pas qui est l'animateur qui était en charge justement de la plupart des dessins. Je ne sais pas quels étaient leurs noms exactement. Je n'ai pas réussi à reconnaître leur style mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué beaucoup. On voyait beaucoup d'aura autour des personnages. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, que ce soit Zoro, que ce soit Orlombus ou que ce soit tout simplement le roi Isabello. Quand ils se concentraient, on voyait une sorte de flou autour des personnages et ça, pour moi, c'était vraiment très très beau. On l'a même vu aussi par rapport au roi Riku justement quand il décide de faire face à Pika et qu'il ne veut justement pas partir. Ça d'ailleurs, ça me fait penser que c'est un passage qui est quand même assez important et que je n'ai pas parlé où on voit Riku qui a la conscience qu'il est un roi faible, qu'il est un roi pacifique et que justement, il ne veut plus s'asseoir sur le trône de Dressrosa parce que c'est à cause de lui justement qu'il y a eu la déchéance du peuple de Dressrosa car il n'a pas été assez fort justement pour pouvoir arrêter Doflamingo en un sens qui aurait pu être assez fort pour arrêter Doflamingo de contrôler un pays. Ça, personnellement, on se le demande mais même s'il était faible, même si Pika lui dit qu'il n'est pas digne d'être un roi, lui, ce qu'il veut c'est être un quelqu'un de bon et c'est peut-être ça qu'on demande à un roi. On ne demande pas à un roi d'être puissant, on demande à un roi d'être bon envers son peuple et ça, pour moi, c'était une idée très très importante qu'on voit au niveau de One Piece qui est souvent ramenée. On voit par exemple dans Alabasta le roi Cobra où il avait exactement la même mentalité où c'était un roi qui pensait d'abord à son peuple avant de penser au pouvoir. Après, cette petite parenthèse, je vais revenir justement sur l'animation car vraiment, cet épisode 719 était excellent. Il y a eu plein de petits détails qui m'ont vraiment fait sourire. Déjà, ne serait-ce que quand Zoro il traverse le ciel, son visage, comment il est déformé, c'est absolument génial. Même à un moment, on voit les villageois en bas et on voit Zoro qui traverse mais on ne le voit pas. Mais on voit seulement ses impulsions par rapport au son un peu comme quand les avions supersoniques passent justement les murs de son. Là, on voit justement deux sortes de petits ronds. Il se fait bam bam ! Après, quand il coupe justement Pika, cet effet de lumière, cet effet de fumée, c'était aussi cet effet de mouvement de Zoro une fois qu'il a été lancé par Orlambus. Même son attaque, le killer bullying, c'était vraiment excellent. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir et il y a plein de petits détails dedans. Comme je l'ai dit, le visage des personnages quand on voit comment ils sont ébahis par rapport à l'attaque justement de Zoro. Les deux têtes qui m'ont fait vraiment triper, ça a été bien sûr Bartolomeo qui était vraiment génial mais aussi Usopp. Et Usopp justement, il y a toujours cet effet comique qui est présenté sur le personnage. C'est quelque chose qui a été rajouté au niveau de cet épisode qui n'était pas présent dans le manga mais qui est vraiment très très bon. C'est-à-dire à la fin, il est soulagé que les débris aient été enlevés par rapport à l'attaque du roi Elisabello. Attaque encore une fois qui était vraiment super. C'était fait de lumière, c'était fait de fumée et je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a un petit caillou qui tombe juste sur le nez de Usopp. Usopp, il a une sorte de frayeur et bam, il tombe dans le coma où il fait tout simplement semblant de tomber, il fait semblant d'être mort et ça c'est vraiment génial car c'est des choses qui ont été rajoutées et c'est vraiment très très bon. Donc voilà ce qu'il y avait à dire justement sur cet épisode 718 et un petit peu du 719 le tout en moins de 15 minutes. J'espère comme d'habitude que vous aurez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, parler autour de vous, laisser des commentaires, laisser des pouces verts et nous on se dit bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut ! !